Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. La nouvelle est tombée hier dans la soirée sur les antennes de la télévision malienne. Par décret, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, accorde une grâce et une remise totale de peine aux 49 militaires ivoiriens. Revenons sur ce communiqué lu par le porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 043 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Par décret numéro 2023-002, bar PTRM du 6 janvier 2023, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec une remise totale de peine aux 49 ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes. Crimes d'attentats et de complots contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercient Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celle entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Cette décision, il faut souligner, intervient après la visite d'une forte délégation ivoirienne, le 22 décembre 2022, une rencontre qui a d'ailleurs abouti à la signature d'un mémorandum, notant également cette visite du médiateur Fornia Singwe aux deux chefs d'État le mercredi dernier. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, où cinq membres du gouvernement étaient aux côtés des victimes du grave accident qui s'est produit jeudi dernier. Ils sont allés traduire la solidarité de toute la Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo Yamoussoukro, cinq membres du gouvernement. Le ministre des Transports, Amadou Kone, le ministre de la Santé, de l'Hygène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonda Dogo, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarassouba, et le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de la salubrité, Bouaké Fofana, sont sur le lieu de la collusion entre deux cas de transport qui a fait 14 morts et une centaine de blessés. À cette forte délégation, il faudra ajouter le ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Dr Augustin Thiam. Ils sont là pour apporter la compassion du gouvernement à toutes les victimes de cet accident qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Après une première rencontre à la préfecture de Yamoussoukro, direction le CHR, pour s'imprégner de la prise en charge à des blessés. Ceux de l'hôpital Moscati n'ont pas été oubliés. Dès l'annonce de l'accident, des dispositions ont été prises sur l'instruction du président de la République et du Premier ministre. Les équipements et les efforts stratégiques nécessaires pour la prise en charge ont été déployés et renforcés, que ce soit le sang, que ce soit les médicaments et les autres éléments. Et nous avons également déployé l'ensemble du réseau. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est que le CHR, donc, qui a besoin de faire un travail pour réhabilitation, et ne fonctionne que partiellement. Et dans le dispositif que nous avons mis en place, certains services sont délocalisés ici, à l'hôpital Moscati. Et en plus, donc, de ce gestion, on dispose, comme pour prévenir, donc, ces cas, donc, un centre Trumato, un Trumato Center qui est à Tumodi. En fait, c'est un centre qui a été aménagé pour les accidentés et qui a plus de capacité de prise en charge. Prise en charge totale à des victimes. La solidarité gouvernementale reste à de mise. Vous donnez l'assurance que le gouvernement sera à vos côtés. Le ministre de la Santé a joué parfaitement le rôle qui lui était dévolu pour la prise en charge des blessés via les différents centres. Nous avons vu des blessés en réanimation. Ça va certainement demander du temps. Nous allons nous demander de continuer comme vous l'avez fait au prix des heures pour que ces patients-là puissent retrouver la santé et rentrer chez eux. La mission gouvernementale va s'achever par une rencontre avec les transporteurs. Cinq mesures fortes ont été arrêtées. Saisine des assureurs, le dédommagement des victimes, mise à la disposition de la justice, des responsables des deux compagnies et la suspension pour trois mois de la compagnie qui transportait les passagers en partant pour Seguéla. Amadou Kone se veut très clair. Le gouvernement, comme d'habitude, quand il y a des accidents comme ça, très graves, a activé un certain nombre de mesures, notamment au ministère des Transports. Nous leur avons annoncé notamment la suspension des autorisations de transport pour la compagnie dont le véhicule a quitté sa voie pour percuter le second véhicule, pour l'ensemble de leur véhicule, la formation obligatoire pour l'ensemble de leurs chauffeurs. Ceci pendant que les enquêtes policières qui ont continué de se tenir et rassuré les parents de victimes que tous les dédommagements prévus par la loi, par les assureurs, qui sont aussi interpellés, nous allons veiller à ce que ces dédommagements soient payés parce que c'est une responsabilité de tout le monde. Il faut que chacun assume ça parle de responsabilité. La délégation a invité les responsables du Haut Conseil à intensifier les activités de sensibilisation à l'endroit des transporteurs pour réduire considérablement le nombre d'accidents et surtout préserver des vies innocentes. C'est une mesure phare dans le chapelet d'avantages sociaux accordés aux fonctionnaires dans le cadre de la trêve sociale 2022-2027. La prime exceptionnelle, encore appelée PrimaDo, a été payée effectivement aux agents de l'État ce mardi 3 janvier 2023 et cette prime représente un tiers du salaire catégoriel du fonctionnaire. Revenons sur ce sujet qui réjouit plus d'un dans le dossier Vide ici avec Grasse Kondo. La nouvelle était très attendue en ce début d'année 2023. Dans son message à la nation, le président de la République l'a confirmé. Les fonctionnaires, y compris les forces de défense et de sécurité, auront droit à la prime à dos. Comme promis, ces agents recevront dès la première semaine de janvier 2023 une prime exceptionnelle de fin d'année. C'est effectif. Depuis le mardi 3 janvier, les virements ont été faits dans les banques. Parfait fait partie des 366 000 fonctionnaires et agents de l'État bénéficiaires de la prime exceptionnelle de fin d'année. Je viens de sortir de ma banque. Effectivement, la prime à dos a été versée. Je viens de faire mon retrait. On dit merci au président de la République. On va compenser ça avec les factures qu'on n'avait pas encore réglées. On va faire nos approvisionnements en vivres et tout ça par rapport au mois de janvier qui est un peu compliqué. Comme parfait, depuis quelques jours, les fonctionnaires et agents de l'État perçoivent leur dû dans les banques. À la cité administrative, les fonctionnaires ne cachent pas leur joie. Effectivement, nous avons reçu la prime du président de la République. Une bouffée d'oxygène financière pour nous les fonctionnaires parce que sincèrement, après les fêtes, ce n'est pas du tout facile. Et nous disons merci au président. Voilà, ça a été promis et cela a été reçu. Moi, j'ai reçu ma prime le 3 par le biais de mon gestionnaire qui m'a informé que le virement a été fait. Avant la prime, certains fonctionnaires allaient même encore s'endetter pour pouvoir terminer le mois de janvier qui s'avérait un peu long. Mais aujourd'hui, nous pensons que c'est un appui nécessaire. Voilà, ça va nous permettre quand même de viter cela et puis bon, rentrer en tout cas dans une très bonne année et terminer bien le mois de janvier. Pour la direction de la solde, ce sont plus de 29 milliards de francs CFA qui ont été décaissés par l'État de Côte d'Ivoire pour ce mois de janvier au profit des fonctionnaires et agents de l'État. A ce jour, on a en moyenne près de 90 000 francs par personne. Le montant maximum se situe autour de 383 000 qui concerne les fonctionnaires qui ont un salaire de base suffisamment élevé. Je voudrais rassurer l'ensemble des fonctionnaires que la prime a été payée sans aucune retenue. Pour d'éventuelles réclamations, les fonctionnaires sont invités à retirer leur bulletin de salaire. C'est d'inviter l'ensemble des fonctionnaires à l'effet de constater le travail qui a été fait à consulter le site internet de la Direction Générale du Budget et des Finances pour pouvoir tirer et examiner le bulletin qui sert de base au paiement de la prime exceptionnelle. Un dispositif en interne a été mis en place pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a comme contentieux. Les organisations syndicales se prononcent aussi sur cette mesure du chef de l'État qui a pris effet. Les premiers mots qui nous habitent sont des mots de joie certes mais en même temps des mots de reconnaissance à l'endroit de son excellence M. le Président de la République qui effectivement a honoré une fois de plus cet engagement. Nous le disons merci. En retour de ces efforts financiers de l'État c'est d'appeler les fonctionnaires agents de l'État. L'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire a été très assidus au travail et au travail à faire le travail avec zèle à faire le travail correctement bien fait à aider des travailleurs qui innovent dans leurs services qui sont dynamiques. La rémunération est faite donc en retour il faut que nous rendions ce qu'on nous demande pour une administration moderne. Nous sommes très très conscientes du boulot que nous avons fait. En plus de cette prime exceptionnelle le gouvernement a mis en place d'autres dispositifs de protection en vue d'améliorer les conditions sociales des travailleurs. nous notons d'autres la retraite complémentaire pour les fonctionnaires agents de l'État qui effectivement permettra aux fonctionnaires au troisième âge à la retraite de pouvoir voir leurs pensions bonifiées se consolider être davantage meilleures que celles d'actuellement. La retraite complémentaire pour les travailleurs du secteur privé formel là encore c'est d'appeler les 1,250,000 travailleurs du secteur formel à pouvoir les souscrire à ce produit qui va effectivement croître leur capacité leur pouvoir d'achat au moment où ils seront au troisième âge et nous notons que son excellent le président de la République a fait un pas social très important à l'endroit des retraités ils ont connu une revaluisation de leurs pensions. Des efforts financiers consentis certes par le chef de l'État mais qui appellent aussi à plus d'engagement. C'est de faire preuve d'engagement pour le service au but plus d'ardeur dans le service en commençant déjà par l'accueil dans nos services. L'accueil est le premier point de contact entre l'usager et le service. Donc un accueil avec beaucoup d'empathie mais aussi un engagement à rendre le service public de qualité aux citoyens sans demander un retour des sous des tables. Il faut que le citoyen quand il vient dans nos services publics peu importe lequel il doit se sentir en confiance accueilli par des fonctionnaires content d'être au travail et déterminé à rendre le service public aux citoyens. C'est vraiment cet appel qu'on veut encore une fois à l'occasion du paiement de cette prime exceptionnelle de fin d'année lancée à l'endroit des fonctionnaires et agents de l'État. Pour rappel, c'est le 6 août 2022 dans son message à la Nation que le président de la République Alassane Ouattara a annoncé plusieurs mesures en faveur des fonctionnaires et agents de l'État dont la révalorisation de l'indemnité contributive au logement, la révalorisation de l'indemnité de transport et l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année. Des primes mais aussi des formations. Le gouvernement pense également au perfectionnement de ces cadres. 33 enseignants des centres de formation professionnelle seront bientôt formés en France. Le ministère de l'Enseignement technique entend renforcer leur capacité pour la mise en œuvre de l'école de la deuxième chance. La mise en route de ces formateurs a eu lieu à l'ambassade de France. Terminons cette édition avec cette information majeure, la grâce et la remise totale de peine aux 49 soldats ivoiriens. Ces derniers avaient été condamnés la semaine dernière à de très lourdes peines. L'annonce de cette libération a été faite dans la soirée d'hier au cours d'un communiqué diffusé sur les antennes de la télévision malienne. Une décision qui marque l'attachement du Mali à la préservation de ses relations fraternelles avec la Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.